Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, je vais travailler un petit peu en attendant de m'enregistrer la prochaine vidéo. Ceci, ça va être pour mon fermoir. Alors, j'ai recouvert, alors ici j'avais le devant. Alors, j'ai tout recouvert, le contour. Ici, bien, finalement, j'ai enlevé ce que j'avais mis, parce que j'avais du papier 300 grammes. Alors ici, vraiment du plus mince, c'est parfait, il n'y a pas de solidité à aller chercher là. Alors, il n'y a pas de souci avec du plus mince, c'est pas de problème. En plus, ici, j'ai fait, j'en ai gardé pour faire avec vous. Puis ici aussi, j'en ai gardé pour faire avec vous. Alors, on va commencer par faire ici. Alors, j'ai placé tous mes morceaux, je m'assure que mon papier est bien le long de la cartonnette. Alors, je passe mon pléoir ici. Ensuite, je fais un premier plé sommaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va avoir un gousset ici, parce qu'on a quand même l'épaisseur du papier, le papier cartonné et la cartonnette, qui fait que ça va me donner, d'ailleurs, ça me donne plus que ce qu'on avait d'épaisseur de cartonnette, c'est certain, parce qu'on ajoute, moi, j'ai du papier 300 grammes. Idéalement, on ne voudrait pas utiliser du 300 grammes, mais vu que moi, c'était le 176 ou le 200, bien, j'ai préféré le 300, alors j'ai préféré le prendre. Mais, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de prendre du 176 pour le contour ici, mais quand arrive le temps de rejoindre les morceaux ici avec la planche, c'est là qu'on va avoir de la solidité. Alors là, j'aurais pu prendre tout simplement du 300 grammes, juste pour ici et ici. Alors, vous pouvez faire ça aussi si vous voulez. Alors, je fais mes plis, comme ceci. Premier pli, puis ensuite, je presse plus. Juste à coller maintenant. Donc, on presse comme ceci, on tient au centre. Avec la partie droite de votre pli, vous allez comme ceci, vous montez comme ceci, vers le haut et l'extérieur, vers le haut et l'extérieur, pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment. C'est certain qu'avec du 300 grammes, il n'y a pas beaucoup de risque que les poches se forment parce que c'est très rigide, mais à partir du 200 grammes, il faut faire attention parce que ça peut arriver. Plus que votre papier est mince, plus qu'il y a des risques que ça arrive. Il y a peu de colle, mais partout. Comme ceci. Je le montre comme ceci, deux ou trois fois pour que ça se colle. Même chose ici. Alors là, si jamais vous avez des coins qui dépassent un peu pour le dernier morceau, vu qu'on peut placer en dernier, alors c'est possible que vous ayez laissé un petit peu, alors il faut aller couper à ras sur les côtés finalement, pour que ça arrive égal. Il ne faut pas avoir des morceaux qui ressortent. Puis on ne voulait surtout pas avoir, qu'il y a un manque sur la longueur, puis qu'on voit la cartonnette, alors c'est pour ça qu'on avait mis un petit peu plus long, juste par sécurité, puis tu es allé le couper après coup. Voilà. Puis là, on va faire la touche professionnelle, alors on passe ici le plioir, on met bien l'appui ici, puis je presse fort pour bien délimiter les deux angles de 90 degrés. Bonne chose avec lui. Il est plus fragile parce qu'il y a un trou ici, alors il faut faire attention. Puis je vais, avant de tout installer s'ensemble, je vais terminer avec vous. Alors moi, j'ai mis des bandes. Comme vous avez remarqué, j'avais fait un tout petit, à peu près un millimètre que j'avais coupé. Je vais prendre un autre exemple ici. Alors j'avais coupé un millimètre sur le côté du pli, un petit peu comme ceci. Puis ensuite, j'ai fait un angle. Alors faites l'angle le plus prononcé possible. Comme vous voyez, mes angles sont très prononcés. Puis essayez d'avoir exactement la largeur, alors pas trop court. Parce que si vous avez trop court, alors ça faisait beaucoup plus long parce que vous voulez faire la même chose, donc ça prend beaucoup plus long. Si vous avez plus court que le trou ici, que l'espace que vous avez, ce que ça fait, c'est que ça va faire des petits, est-ce que j'en ai un ici? Donc ça fait des petits espaces où est-ce qu'on voit la cartonnette. Alors si ça arrive, ce que vous allez faire, c'est que le petit triangle que vous avez ici, alors vous allez couper sur le sens du pli, mettez de la colle, puis là vous allez l'installer. Alors moi j'ai déjà commencé à coller, mais vous faites ça avant de coller, pour aller, que le petit coin ici aille couvrir la cartonnette dans le fond fonci. Ensuite, une fois que c'est fait, alors là vous avez tout plié comme on a fait pour le taux de la cartonnette. Puis on met de la colle ici, jusqu'à la pointe, jusqu'à la pointe. Et après, c'est la même chose. Puis, si lui il ressort, alors il faut remettre de la colle, petit point de colle, que ce soit tout bien fermé. Voilà. Donc, là on a nos morceaux ici. Moi j'ai pris extérieur, où est-ce que c'est? Vous voyez, j'ai un petit bombé ici. Je suis bien là comme ceci, vous voyez, un petit bombé ici. Alors ça, j'aime bien que le bombé soit à l'extérieur, pour que quand vous arrivez pour, à votre couverture, vous n'allez pas avoir un bombé qui fait ça. On préfère l'avoir comme ceci, puis en fermant l'album, vous allez le redresser automatiquement. Tandis que s'il est déjà comme ça, vous n'arriverez jamais à le corriger. Alors c'est vraiment important que le bombé soit vers l'extérieur. Ici, même chose. Alors, maintenant, on va placer ici. Alors j'ai remesuré, puis je suis correcte avec l'épaisseur. Ça, on va le faire à la prochaine vidéo. Alors l'épaisseur ici, mon 2 cm, j'ai fait une marque ici, puis il me restait tout ça, puis je trouvais que c'était suffisant. Mais tout juste. Alors, si vous, vous avez fait des paix, il faut prévoir plus, plus de l'argent pour votre morceau de tranche. Et puis, voilà. Puis si vous décidez de faire des interactions, mais ça va être difficile de faire une interaction sur le côté ici, parce qu'on est comme ça, là. Ça va être difficile de faire quelque chose. Au moins de faire une pochette ici, mais bon, je ne pense pas que c'est un endroit vraiment pour une interaction. Je mettrais peut-être juste un papier unis pour mettre un espace autour, puis des incrustations, c'est tout. Et puis, si vous voulez mettre une interaction dans le couvert arrière, mais là, ça va être, vous pouvez ajouter en ce sens, comme vous aurez besoin. Alors, si je reviens avec mon papier cartonné de 300 grammes, alors, là, il faut décider. Alors, moi ici, j'ai mon tissu qui est comme ceci. D'ailleurs, je ne l'ai pas coupé encore, je vais le couper après. C'est calculé épaisseur moyenne. Je n'ai vraiment pas épais, mais avec la fourrure, ça ajoute. Alors, j'ai ça ici. J'ai mon papier cartonné ici qui est 300 grammes. Une fois qu'il va être placé à l'extérieur, puis on va le rabattre ici, alors, il se trouve être sur l'espace entre les cartonnettes, donc, il faut prévoir l'espace pour ça. Si vous avez du 200 grammes, vous pouvez peut-être prévoir un millimètre ou un demi-millimètre de moins que moi, ce que je vais ajouter ici. Si vous avez la même épaisseur de tissu et la même épaisseur de cartonnette. D'accord? Alors, moi, je calcule environ un millimètre de cartonnette, tissu moyen. Ici, j'ai du 300 grammes. Alors, moindrement que vous avez quelque chose de moins, vous enlevez un demi-millimètre pour l'espace ici. Si vous avez plus, alors, si votre cartonnette est plus épaisse, si votre tissu est plus épais, alors là, vous allez rajouter un demi, dans le cas qu'il y avait un des deux. Puis, si vous avez les deux, les deux alternatives, alors, et le tissu et la cartonnette plus épaisse, bien là, vous allez rajouter peut-être un millimètre total. Donc, moi, je vais aller, par expérience, je sais un peu que, avec tout ce que j'ai là, je vais aller à 5,5 millimètre. Alors, c'est important de ne pas aller trop large. Si vous allez trop large, ce que ça va faire, c'est que votre album, quand il va être fermé, il va avoir tendance à plier, comme ça, à se coucher, la couverture avant va se coucher comme ça, avec la tranche qui va faire ça, parce qu'il y a trop d'espace. Si vous faites trop peu, bien, ça peut craquer, ou ça peut avoir de la difficulté à plier. Alors, vraiment, on veut avoir que, la couverture, qu'elle n'est pas juste droite comme ça, on voudrait qu'il y ait quand même un peu de souplesse, qu'elle se ferme un peu, mais pas trop. D'accord? Alors, moi, je vais aller avec 5,5. Donc, je vais commencer par mettre, la colle ici, sur tout mon morceau. Je vais coller ça ici au centre, à peu près, pas besoin de mesurer, approximativement. Puis ici, je vais mettre 5,5. C'est ce que ça donne ici. 5,5. Exactement. J'ai développé vraiment, l'œil, pour voir les demi-millimètres, à la longue, à force d'enfer. C'est bon, ce n'est pas juste deux albums que je fais. Alors ici, que vos cartonettes soient bien idéales aussi. Si j'ai peut-être un petit peu plus étoile. Alors, si jamais vous avez, comme ici, j'ai peut-être un demi-millimètre de moins, que celles qui sont ici. Donc, à ce moment-là, il faut prévoir de répartir en haut et en bas la différence. Comme ça. Ici, 5,5. Comme ça. Comme ça. Alors, lui, je vais attendre que ce soit bien sec avant de travailler sur l'autre. Sinon, ça va tout se défaire. Je vais calculer ça pour rien. Même, on pourrait tout de suite le rabattre. Alors, on met la colle ici. Je vais presser ici. Je vais presser la demi-primée. Prends le pli. Et, comme ceci. Attention, on peut déplacer. ça va être du dessus qui va couvrir tout ça, donc, si jamais il y a un petit défaut, si ce n'est pas dramatique. Comme ça. Même chose en bas ici. On va payer 300 grammes. Ici, il faut faire attention pour ne pas que ça croise autant. il est un peu trop tard. Idéalement, on voudrait arriver égale ici. Mais bon, je vais avoir une bonne garniture ici. Non, on va le voir un petit peu. Parce que là, j'arrive ici. Mais bon, idéalement, on ne voudrait pas voir le joint. Alors, on peut l'avoir plus proche un peu. Et moi, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que mon papier ici, qui est 28 cm, je ne me rendais pas jusqu'au bout du 30,5. Mais j'aurais pu ne pas le faire embarquer si loin. Bon, ce sera ça. Alors, je mets de la colle ici. Peut-être que lui en bas, je ne le ferai pas aussi loin. Je ne le ferai pas un peu. Je vais tout juste croiser 5 mm. Je vais enlever tout ça ici. Alors, je le mets ici dessous. Encore là, avec un petit peu ici. Avec 5,5 mm entre chaque. Comme ça. Je vais tenir un peu parce qu'il y a tendance à vouloir revenir. Je vais m'amener ici mon premier pli sommaire. puis je mets de la colle. Oups, ça n'est pas collé. Je m'assure d'être bien le long de la cartonnette. Je vais mettre ça comme ça. Croiser tout juste 2 mm, c'est parfait. je vais m'amener à nos côtés pour bien coller. Je vais ajouter la colle ici. garder la bordure ici d'un millimetre assez propre. Pas possible. Bon, alors, c'est ce qu'on a ici. Alors, ici, c'est l'extérieur. Donc, vous savez que quand on travaille sur l'extérieur, notre couverture se trouve à gauche, couverture avant et couverture arrière à droite. Alors là, ce que je vais faire, je vais tout simplement plier un peu pour vous montrer un peu ce que ça donne. Comme ceci. D'accord? Alors, nous, on va travailler sur l'extérieur. Alors, sur l'extérieur ici, je vais avoir mon tissu. Mon tissu, ici, on voit un peu au travers qu'il y a du l'ivoire, qu'il y a du craft. Alors, je vais couvrir avec un papier mince. Je pense que j'en ai ici assez bien. Peut-être? Alors, je vais couvrir tout ça ici de un millimètre ici à un millimètre en bas. Toute la largeur. Comme ça, je vais avoir toute la... Comme ça, oui. Alors, je vais avoir toute la largeur dont j'ai besoin pour mettre mon tissu et ma garniture. Alors, on colle tout ça. je vais prendre mon goulot plus gros. Parce que là, c'est plus long. Parce que la colle sort un tout petit peu à la fois. On va aller à l'endroit et prendre autant de temps finalement si je vais la tourner de la côté. on va prendre de la colle partout. Je vais essayer de s'entrer de la part et d'autre à peu près. Puis comme ceci. Comme ça, ça va être tout couvert en tissu de toute façon. Alors là, je vais tourner de la côté pour voir la largeur de mon tissu que je veux avoir. Alors, pour ce qui est de la hauteur, j'ai parfait comme ça. Pour ce qui est de la largeur, alors je vais mettre droite ici. Je vais dépasser pas trop parce que je vais mettre une garniture ici. Puis ici, je dépasse trop avec ma garniture, je vais être trop près du cadrage. Alors, je vais me rendre ici comme ça. Si c'est pas droit. Alors là, il va tout plein de petites fourreurs partout. Je vais tenter de redresser un petit peu la courbe. Alors, je me garde je dirais 3 cm. Non, 2.5 2.5 2.5 C'est bien droite. Comme ça, ça fait les fourreurs il faut s'écouiller au-dessus d'une poubelle ou dehors. À l'extérieur. Bon, je pense que c'est l'aspirateur de toute façon. Alors là, on va le coller sur l'extérieur. ici, je vais prendre la colle un petit peu pour savoir où est ma tranche. Pour l'avoir idéal de part et d'autre. Alors là, on va prendre la colle à tissu. Je vais prendre ça à mon couche et deux ans plus tard. On va mettre la colle à tissu ici. Alors, je mets de la colle sur toute la partie qui est tranche seulement, pas sur les côtés. Je vais juste cliquer un peu ici pour que je change. Alors, sur la partie tranche seulement, avec la colle comme ceci. Alors là, si vous voulez utiliser un tissu mince, automatiquement, il faut avoir soit une ouatine, un petit chiffon, quelque chose, un tissu un petit peu molletonné pour coller. Comme je fais là, vous coloriez votre tissu molletonné avant de coller votre tissu de base. Parce que sinon, on va avoir la colle au travers. Puis là, je suis en train de placer le lien droit. pour avoir la même quantité de tissu de chaque côté. Quand vous recevez mis la ouatine, vous mettez un tissu par-dessus. Le tissu par-dessus, vous n'allez pas le coller. Il va être juste bien tendu sur la ouatine. Vous n'allez coller que sur les côtés ici. Puis c'est certain sur les côtés ici, mais faites attention, mettez-en tout juste sur le bord parce qu'avec votre garniture aussi, vous allez cacher où est-ce que c'est que la colle à penser au travers du tissu. Alors, si vous mettez tout le long ici, là, vous vous retrouvez des traces de colle, alors ce n'est pas d'avance. Alors ça, c'est comme ceci. Comme vous voyez, j'ai un peu le tissu en haut et en bas. Peut-être en enlever un petit peu ici. Un petit peu trop. Si je le collerai. Alors, on va mettre le colle ici. Avant ça, il faudrait en mettre sur les côtés. Je vais en mettre tout de suite parce que j'ai commencé. on met sur les côtés. Avant, c'est plus facile d'accès. On va faire le côté tout de suite. Alors, vous allez le lever ici pour mettre sur les côtés. On avait mis juste sur la tranche. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Juste au bord du tissu. Voilà. Alors, je ne trouvais jamais bien le tissu parce que je trouvais que ça faisait comme barbe de Père Noël. C'est pour ça, j'ai choisi celui-là. Puis en même temps, le blanc n'est pas trop blanc. C'est exactement le même blanc finalement que mon papier de base. Je vais fermer ça tout de suite. Je vais amener toute ma petite mousse. Voilà. Alors, dans l'extérieur, c'est comme ceci. Vous voyez? Ensuite, alors là, il faudrait placer les papiers. Ici, moi, alors, je vais faire, il faut que je fasse le shaker. Regardez, ici, il manque un petit coin. Je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas réalisé qu'il fallait que je fasse des petits coins comme ça. je vais aller ajouter un petit coin. Je vais mettre ici. Vous voyez, ça va vous donner un exemple. On pourrait toujours le mettre par-dessus aussi. C'est ce que je vais faire. Je vais coller ce que j'ai déchiré. On va prendre un petit coin. Je vais les coller tout juste pour couvrir la cartonnette pour qu'on la voit. un angle droit. Ou même plus que droit, mais vu que ça couvre le coin. avant de rabattre les côtés ou après, comme je suis en train de faire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des plaques ici. Mais avant de faire ça, il faut que je place mon fermoir. Puis aussi, avant de couvrir l'arrière ici, il faut que je place mon fermoir. Alors, je vais faire avec vous le fermoir. Ensuite, demain, on va finaliser ceci. Puis, on va faire le shaker et puis placer les plaques ici. Alors là, aujourd'hui, je vais faire, ça, je garde ça quand j'aurai besoin de faire mes plaques. Alors, je vais faire mon fermoir avec vous. Ça sera tout pour aujourd'hui. Puis, on va continuer parce qu'habituellement, quand on fait la couverture, alors on met le papier, on met le papier, on rabat les tissus, on met les garnitures, on finit l'intérieur. Mais là, on a trop d'étapes à faire avant d'arriver là. Alors, c'est pour ça que c'est pas comme à l'habitude. Alors, je vais faire le fermoir parce qu'il faut qu'il soit placé ici avant et ici après parce que je vais avoir une plaque. Alors, ça va être sur la plaque. Mais bon, on peut le faire tout de suite quand même. Alors, moi, j'ai décidé que je faisais, alors, on peut mettre des rubans, c'est que vous préférez. Alors, moi, j'ai décidé que je faisais un fermoir à cartonnette. Alors, ici, je vais devoir calculer la largeur. Pour ce qui est de la hauteur, faites comme vous voulez. Moi, ici, j'ai 7,5 cm, donc 3 pouces. Je vais le faire arriver à peu près à 2 ou 3 mm du bord du cadrage. Ici. Alors, je vais me faire une marque ici. Ça, c'est pour le dessus. Pour ce qui est de l'épaisseur, on va aller avec un peu moins que la tranche. Alors là, il faut faire attention parce qu'un peu moins, c'est relatif. Alors, moi, je pensais peut-être le faire comme ceci. Alors là, ici, moi, la tranche, j'ai une mesure 13,8. Ici, j'ai 14. Non. Et à partir d'ici, excusez. J'ai 12,5. Alors, il faut qu'un autre 12,5 contienne tout ce qu'il va y avoir dans l'intérieur. Alors, vous voyez, j'ai tout ça ici. Puis, alors, avec mes pages empilées, c'est parfait parce que quand on ferme l'album, les pages sont empilées. Elles peuvent être comme ça sur la tranche, mais au moins, on sait l'épaisseur que ça donne ici. Alors, j'ai cette épaisseur-là avec mes pages. Ici, j'ai un 2 cm. Puis, il faut calculer un peu plus pour avoir une petite marge de manœuvre. Donc, j'avais dit 12, 12,5. Alors, j'ai amplement parce que 12,5 arrive ici. Alors, je pourrais même aller un peu moins. Je pense que je vais aller à 11, 11 cm. Faites attention de ne pas faire trop moins, trop peu, parce que vous n'arriverez pas à le fermer si vos pages sont toutes empilées ici puis que votre fermoir est plus petit, vous n'arriverez pas à fermer. Alors, c'est important de ne pas aller trop peu. Alors, je vais couper ici. Je vais prendre la vieille lame. J'avais dit 11 cm. Je vais remesurer. à partir de ma mesure qui est ici. Je vais aller à 11 cm. Couper là. Alors, vous allez couper à l'autre morceau ici. Vous allez avoir deux morceaux. Alors, j'ai le morceau qui va venir se rabattre ici. Attention, que ce n'est pas trop large. Moi, je me suis gardé 5 mm. Puis, je vais avoir celui-ci qui va être comme ceci. Et si je mets ça ici, dernière vérification avec le clé, la voilée ici, j'ai amplement, j'ai tout ça. Il me reste encore un bon 2,5 cm de marge de manœuvre. Alors là, on va faire ce petit fermoir. Alors, j'ai ça ici puis le clé là. Ici. Ça, c'était le bout que j'avais enlevé. Ils sont pareils de toute façon. Bon. Là, on va se prendre un morceau de papier cartonné. Alors, on peut aller avec du 200 grammes moins 176. Je cherche un chute. Je ne vais pas prendre ici. On va prendre le papier. Alors, on a besoin de coller. Alors, on prend le petit morceau qui vient se faire abattre sur le dessus. Alors, on se garde une bande de collage tout haut ici. Puis, ici, il ne faut pas oublier qu'aussi, moi, je vais avoir un petit peu plus épais parce que je vais avoir une cartonné de plus. Je ne suis pas à 1 mm, j'avais des 2,5 facilement de jeu. Donc, ce n'est pas un problème. Alors là, ici, on va mettre la colle sur l'autre morceau. Puis, je vais me laisser un bon espace. Alors, je vais aller probablement à 4 mm. 3-4 mm. Ici, j'ai 4,5. 4,5, 4, ça va. Il faut quand même que ce soit assez souple pour bien se fermer. Sinon, vous allez avoir la difficulté à fermer votre album. Je pèse tout ça ici, à l'envers. On va découper à l'oeil, comme ça. On se garde une bande de collage encore ici. Ici, on se garde un bon bout aussi. Une bonne bande de collage d'au moins 3 cm. Ici, on va se faire un bisou. un petit bisou jusqu'à 1 mm du point de la pointe ici de la cartonnette. Puis, comme ceci. On se garde un millimètre. C'est pour abattre qu'on ne voit pas la cartonnette. On fait ceci, tout simplement. Là, on va plier. Alors là, vous allez plier. Ici, vous avez un millimètre d'épaisseur, ce que vous n'avez pas ici. Alors, pour tout de suite, on le laisse juste comme ceci. On va avoir quelque chose à faire, une petite manipulation à faire tout à l'heure. On le laisse juste plier comme ça sans presser. Même chose de l'autre côté. Je vais juste donner un petit air d'aller, pas plus. Puis, on fait celui-ci. OK. Alors, on va coller tout ça. On arrête la colle au morceau de cartonnette ou on va le continuer. Continuez-le. On va la faire tout de suite la petite manipulation. Alors, je presse ici pour m'assurer que je suis bien le long de la cartonnette. Je fais mon premier pli. Vu que c'est du papier mince, ça va quand même assez bien pour pouvoir tout coller. Quand vous arrivez ici, vous avez le bout de la cartonnette, vous allez presser le long de la cartonnette pour voir l'épaisseur. Puis, en tenant tout ça, là, vous allez faire comme ceci. Alors, ça va faire un petit angle. Vous voyez, c'est pas tout à fait droit. Ça fait un angle. c'est normal parce qu'on n'a pas l'épaisseur de la cartonnette. Même chose de l'autre côté. Je mets ça que je suis bien le long du pli. Comme ceci. Ici. Quand j'arrive vis-à-vis de la cartonnette, je presse avec mon pli-voir ici pour voir l'épaisseur. Puis, je tiens bien puis ensuite, je fais l'angle. Il faut que vous voyez l'épaisseur bien ici. Ça fait ça ici. Vous voyez, le petit angle qui rentre vers l'intérieur. C'est sûr que tout soit bien droit. Ensuite, on met la colle au bout. On fait le petit angle comme ceci. Comme ça. Alors, maintenant, vous allez déterminer à quel endroit vous voulez avoir votre fermoir. Si jamais vous avez un motif ici, alors ça, c'est général pour n'importe quelle couverture. Si vous avez décidé de ne pas faire cet élément ici, 3D, si vous voulez avoir juste une couverture. Alors, si vous avez un élément comme, je ne sais pas moi, une tête de Père Noël qui est là, alors il ne faudrait pas le mettre pour cacher la tête de Père Noël. Voyons, on va commencer par ici. D'ailleurs, je n'avais pas terminé. Alors, on ne va pas cacher un élément important. Alors, c'est important aussi quand vous allez choisir votre papier design, si vous êtes à plein, la pleine cartonnette, de ne pas avoir quelque chose d'important ici parce qu'on ne va pas mettre non plus le fermoir en haut. On peut mettre la moitié ou n'importe où, mais vers le bas, mais pas trop bas non plus. Alors, peut-être 2-3 cm du bas le maximum. Le maximum, oui, pas moins. Et puis là, vous allez placer où est-ce que vous voulez l'avoir. Vous allez laisser où est-ce que vous voulez l'avoir. Alors, c'est ça. Ici, je voudrais juste terminer avant de passer à la suite. Alors, il faudrait couvrir l'intérieur aussi. vous allez prendre un papier qui est... Alors, vous gardez 1 mm ici. Ici, vous allez aller au centre. Alors, la partie ici qui n'a pas de cartonnette, vous allez calculer le centre de cette partie-là. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. ensuite, ici, on se place à 1 mm, puis ici, 1 mm. On va couper ça. On va couper tout ça. Là-bas, on met de la colle partout. On va couper tout ce qu'il y a ici. Est-ce que je suis bien droite? Ensuite, on va se trouver à placer notre papier ici. Si je vais en couper là, je vais l'effacer. J'aurais pu en mettre le côté pour la perdre de toute façon. Alors, 1 mm tout au tour jusqu'au bord ici. Parfait. On presse tout ça. puis ici, on fait le pli encore ici. Puis, on va presser ici. Alors, tout ça est sur la cartonnette. Ici, le long de la cartonnette, j'ai fait un pli. J'ai pressé sur le papier cartonné. La raison pour laquelle on ne se rend pas jusqu'au bout, c'est que ça fait de l'épaisseur beaucoup. Alors, nous, quand on va arriver pour le coller derrière, si on est arrivé égal, ça va faire une grosse marche. Ça va paraître quand on va mettre le papier derrière, on va voir la marche ici. Tandis que, si vous faites comme un escalier en deux niveaux comme ça, vous allez moins voir la marche. La marche, ça va être juste une épaisseur ici. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment ne pas se rendre jusqu'au bout. Ici, maintenant, je vais faire ceci de deux côtés. Ça fait ceci. Alors, pour s'assurer que ce soit bien collé avant de plier. Je vois que ça voulait décoller un peu. C'est ce que ça donne. Vous voyez, avec mon 4 mm, ça arrive tout juste pour dire que je peux plier avec un petit peu d'aisance. Si vous avez laissé moins, vous allez avoir de la difficulté comme ça. Vous n'arrirez jamais à fermer. Alors, supposons que ça, c'est collé ici. Quand vous avez ici, ça ne fermera jamais parce que c'est trop raide. C'est ça que ça prend quand même un peu plus que 90 degrés ici pour que ça soit souple. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'installer tout de suite. Même chose ici, derrière, il faut que vous alliez vers l'or d'ailleurs, c'est correct parce que ça va être, votre papier de design va être par-dessus. Alors ici, je mets de la colle, mais je ne mets pas jusqu'au bord de ma marche ici parce que je vais vouloir qu'il en ressorte un petit peu pour que ça soit souple encore là. C'est toujours pour avoir la souplesse. Alors moi, je vais le mettre à peu près ici. Je me garde environ 3 ou 4 mm d'espace. Comme on avait fait ici, on fait la même chose pour que ça s'explique bien. Alors si vous placez directement sur le pli, vous n'arriverez pas à le fermer. Alors là, j'ai laissé environ 4 mm. Je vais me placer sur mon tapis pour voir si je suis bien égale. Alors je place le bord de ma couverture sur la ligne et je m'assure que je suis bien égale ici. Alors peut-être qu'il y aurait un petit 1 mm ici à jouer. Parfait. Je vais le placer ici. Alors voyez ici, on a une pente douce. C'est ça le but. Ensuite, on va pouvoir mettre les aimants ici. Alors là, je prends les aimants 1,5 cm d'épaisseur. Puis, non, 1,5 cm de diamètre et puis 1 mm à peu près d'épaisseur. Alors j'en mets un ici. Alors pas trop près du bord pour que quand vous allez arriver pour mater que vous ne soyez pas mal prise qu'on ne peut rien coller. Pas trop non plus ici parce que si vous avez votre aimant trop ici. Quand vous allez fermer, ça va coller ici, mais ça va coller ici puis vous allez avoir ça qui retrousse. Alors il faut trouver juste le bon milieu. Alors moi, je me place environ, je vais mesurer, je me suis placée à 6, alors je vais aller à 7 mm, pas plus. 7 mm du bord ici. Ce que j'ai ici. 7 mm ici, c'est parfait. L'autre, on le met là mais on ne l'installe pas tout de suite. Puis pour ce qui est du matage, on va faire ça à la toute fin. Alors c'est ce qu'on a ici, donc ça va donner ceci. Ici, je vais avoir un petit peu plus d'épaisseur parce que j'ai mes plaques. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire une plaque avec vous et vous pouvez faire ça d'ici la prochaine vidéo et les terminer. Alors mes plaques, d'ailleurs ici, il n'y aura pas de matage à faire, ça va être les plaques qui vont être matées et qui vont faire la finition. Alors les plaques, on va la commencer ici sur le bord du tissu. Je me laisse environ 2 mm du bord ici. Pour ce qui est de la hauteur, je me laisse 2 mm ici puis je me fais maxi à 1 ou 2 mm du coin puis pour la largeur, je me rends à 1 ou 2 mm du coin. C'est toujours 2 mm autour ici, 2 mm autour ici qui va rester puis ça va être le papier qu'on a mis ici qui va couvrir ça. Le reste, ça va être autre chose. Alors ici, je me trouve à avoir ma plaque qui est ici. Je vais couper ici. Je vais avoir la même largeur en haut mais pas la même hauteur dépendant de la hauteur que vous avez. Une chose que vous pourriez faire aussi, c'est peut-être de commencer ici sur le bord puis l'arrêter ici. Ensuite, celle-ci va aller jusque-là, celle-ci va aller jusque-là puis celle-ci va aller jusque-là. On peut faire comme ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Moi, j'avais pensé puis c'est ce que je voulais faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tout juste le côté ici. 2 mm, ça, c'est correct pour la hauteur. Je vais l'arrêter ici à 2 mm du bord puis ça va commencer ici à arrêter ici. Le prochain va commencer ici, il va s'appuyer dessus jusqu'ici. L'autre, il va s'appuyer ici jusqu'ici, ici, puis l'autre va s'appuyer ici jusqu'en bas. D'accord? Alors, moi, je vais préparer tout ça. Alors, vous allez couper tout simplement vos... ça, c'est la mauvaise, je crois. Alors, j'ai ici, elle, ici. Juste pour vous montrer rapidement. Puis la hauteur, c'est ceci. Ceux-là, je vais garder, je vais peut-être avoir besoin ici, je pense que je vais en avoir besoin. Alors, voyez ici, je vais couvrir la même technique qu'on vient de faire le ferroir en cartonnette. Alors, vous avez un morceau qui rabote tout le tour, tout simplement. Moi, je vais le faire tout en ivoire, puis je vais mater dessus avec mon papier des ailes qui est celui-ci pour moi. Alors, ensuite, on va pouvoir la coller ici, bien centré, un millimètre, deux millimètres. J'ai peut-être un peu trop ici. Je vais avoir deux millimètres de moins, puis j'ai trop. Je vais en enlever un petit peu ici sur la largeur. Alors, vous faites toutes les plaques, mais vous ne les installez pas tout de suite parce qu'on doit faire le shaker avant. Alors, je prépare tout ça, je vais avoir toutes mes plaques mater, et puis on fait le shaker, puis on installe, on termine d'installer les lignères, puis ensuite, on va être prêts à tout finaliser la couverture. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Je pense que vous avez assez de travail pour aujourd'hui, et puis moi aussi. Alors, je vous reviens, puis on continue. Alors, il faut continuer jusqu'à la fin, même si vous ne faites pas la technique que je fais avec l'acétal, tout ça. Je vous recommande fortement de la regarder pour avoir une idée. Peut-être qu'un jour, si vous croyez que vous n'êtes pas capable aujourd'hui, peut-être qu'un jour, vous serez capable de le faire. Vous aurez des capacités que vous dites, ben là, je suis prête à la faire. Alors, c'est vraiment pas compliqué, puis j'aimerais bien que vous l'essayiez. Alors, restez à l'écoute, même si vous ne la faites pas, pour apprendre toutes sortes de trucs. Alors, voilà. Alors, on continue demain. À demain, merci. Bye-bye.